Salut, on se retrouve pour un message. On m'a montré le Dixit avec insistance. Les énergies ne seront pas interchangeables, comme d'habitude. Je remercie les personnes qui font des retours de résonance et que j'ai aussi en guidance privée. Il y a plus d'informations dans la présentation et les cartes serviront de support à la canalisation. J'allais dire que la carte s'est manifestée très discrètement. C'est la carte qui débute la guidance. On m'a quelqu'un qui écoute quelque chose ou qui regarde quelque chose au loin. Ça peut être une féminine. On montre ici quelqu'un qui écoute ou qui regarde quelque chose au loin. Ça peut être un masculin qui regarde une féminine. Pour moi, ça concerne l'engagement, mais on fait comprendre que la féminine a le choix entre plusieurs possibilités. On montre cette idée ici que la féminine est ennuyée. Vous voyez, c'est comme s'il y a des choix, certes, des possibilités, mais est-ce que c'est viable ? On montre quelqu'un ici qui est toujours en attente de... J'allais dire de prendre le coche. De prendre la route avec quelqu'un. Est-ce qu'il me faut vraiment en redater ? Je redate, on est le 24 août, il est 19h16. J'ai envie de rire parce qu'on m'envoie cette idée qu'il y a des gens qui regardent la vidéo ou la chaîne et qui peuvent me trouver bizarre. Ça me fait rire. J'ai envie de dire, il y a pire. J'entends aussi sur les réseaux. J'entends aussi sur les réseaux, mais pour moi, ce sont les masculins qui... qui peuvent regarder sur les réseaux. J'ai envie de rigoler. J'ai envie de rigoler. C'est drôle parce qu'ici, on m'envoie vraiment cette idée c'est drôle ici parce qu'on m'envoie vraiment cette idée qu'il y a des masculins qui vont faire un tour sur le profil de la féminine et qu'ils rigolent. C'est drôle parce qu'on m'envoie vraiment cette idée c'est drôle parce qu'on m'envoie vraiment cette idée j'allais dire de poste visé. J'ai encore cette énergie ici de je te vois. Il y a cette idée là. C'est fou parce que ici, je ressens un masculin qui pourrait apporter sa coupe à la féminine et c'est comme si cette féminine envisageait ce masculin comme une possibilité en rond de quelqu'un qui a des cheveux clairs. Mais la personne se sent j'allais dire pas légitime ou du point de vue de cette personne de cet homme ici on montre un homme blanc ici c'est comme si du point de vue de cet homme il n'avait rien à proposer à la féminine. On montre quand même l'engagement. Après est-ce que c'est masculin de s'engager ? Je sais pas. Après l'engagement il est divers c'est pas forcément un mariage ça peut être une construction ça peut être un business et j'en passe. Alors la féminine je ressens un peu un retrait physiquement. alors je dis un peu mais un peu beaucoup même je ressens une féminine ici qui a épuré beaucoup de karma par rapport à ses vies antérieures aussi en rapport avec ses ancêtres et aussi concernant des foudres karmiques j'entends que les foudres karmiques elles sont liées aux ancêtres vous voyez comme un leg on montre des ancêtres qui peuvent être en rapport avec l'Afrique ici on montre aussi que chez la féminine en question il y a cette notion de métissage vous voyez on montre du mélange entre blanc et noir ici et j'entends aussi ce mot époque on me fait comprendre que les mélanges ici se sont faits sur différentes j'entends époques différentes générations je ressens ici quelqu'un qui est très guidé je ressens ici quelqu'un qui est très guidé je ressens quelqu'un ici qui a fait et qui continue de faire son maximum pour nettoyer vous voyez tout ce qui est sphère karmique fouillis énergétique en rapport avec elle-même et des ancêtres et je ressens quelqu'un qui peut être très fatigué je ressens une féminine ici qui peut être très fatiguée et c'est pour ça que quand par moments vous n'avez pas de ces nouvelles j'ai l'impression que cette personne se repose ou fait un break il y a ce ressenti et on montre encore ici il y a vraiment ce ressenti qu'il faut sortir de votre prison mentale par rapport à la perception de vous-même ici c'est fou parce que j'ai vraiment ce ressenti de masculins qui peuvent ne pas se trouver beau alors que la beauté c'est subjectif il faut vraiment travailler sur l'image de vous-même l'image que vous avez de vous-même pour moi ici il faut vraiment sortir de cette prison mentale mais chercher à comprendre pourquoi vous avez ce ressenti par rapport à votre aspect peut-être que c'est quelque chose qui remonte à l'enfance l'adolescence ou le point de vue de personne extérieure qui est venu vous parasiter c'est possible on fait comprendre qu'il y a des choses à retirer par rapport à ça par rapport à ces croyances ou la perception que vous avez de vous-même c'est drôle parce que je vous disais que ces croyances de beauté ça pouvait appartenir à des j'entends des ancêtres ça peut être vos parents ou alors des personnes qui sont ou des grands-parents les grands-parents en question ici sont déjà décédés et on voit que c'est plutôt du côté de votre mère pour certains masculins ici on voit cette idée que votre façon de vous percevoir vous voyez cette notion de beauté c'est dû à la relation avec votre mère la façon dont elle a pu interagir avec vous quand vous étiez enfant je vais vous prendre un exemple très simple vous voyez si par exemple je sais pas vous étiez habitué à faire des bêtises et que votre mère passait son temps à vous dire bah t'es vilain mais vous voyez le vilain vous l'entendez dans quel sens le vilain t'es moche mais l'enfant est-ce qu'il fait la distinction pas forcément mais vous voyez inconsciemment j'allais dire ça bloque ça s'imprime dans l'inconscient pour moi c'est très lié à une relation entre mère et garçon mère et enfant peut-être aussi des choses que vous avez vécu il y a aussi le fait qu'il y a certaines choses que vous avez vécues étant enfant qui vous hantent encore maintenant vous voyez qui provoquent des remous émotionnels ici qui peuvent affecter également la perception de vous-même donc il faut travailler là-dessus on montre ici qu'il y a beaucoup de choses ici qui se jouent pour vous au niveau des émotions par rapport à votre enfance votre enfance la relation que vous avez avec votre maman peut-être la séparation de vos parents aussi je sais pas pourquoi mais je ressens de la crainte et qu'est-ce que les rituels viennent faire là-dedans alors on montre à un moment donné que vous avez pu être sous la coupe d'entités toxiques ça c'est la carte dessus celle qui suit c'est celle-ci être mal accompagné aussi à un moment donné sur un plan j'allais dire ésotérique spirituel peut-être aussi qu'il y a des comment on appelle ça des rituels mal orientés qui ont été j'allais dire employés bon on fait comprendre que dans certains cas on a quitté ça pour d'autres pour d'autres ici on a pu faire un nettoyage c'est intéressant ici parce qu'on voit quand même cette idée que vous voyez le fait d'avoir abandonné peut-être des rituels ou un milieu ou des personnes qui sont en reliance avec le bas astral c'est comme si ça vous permet de récupérer votre abondance ou ce qui vous revient de droit et je ressens ici un masculin qui a pu être sous la coupe d'addiction pour moi le masculin ici était sous la coupe d'entités d'addiction mais pour moi à cause des entités et de la pollution énergétique qui était sur vous la pollution énergétique c'est quoi c'est les rituels déjà l'employé les retours les entités l'émotionnel qui n'est pas géré l'aspect karmique aussi les mémoires familiales parce que je vous évoquais je vous envoyais aussi cette idée de mémoire qui pouvait impacter la perception de vous-même donc non seulement il y a la relation avec votre maman mais je ressens que dans vos ancêtres il y a un homme qui a une relation tumultueuse avec sa maman qu'est-ce qu'on veut dire de plus je ressens quelqu'un quand même d'assez strict par rapport à la mère en question alors pas la vôtre mais la gueule mère assez stricte peut-être vous voyez cette idée de coeur de pierre et quelqu'un qui pouvait être assez je dirais pas démoniaque mais très méchant la méchanceté le plaisir de faire mal c'était peut-être pas physique mais j'entends ce mot esprit vous voyez par l'intellect le fait de rabaisser quelqu'un ou d'être en opposition avec cette personne pour moi cette taille ici il a manqué de repères affectifs ça c'est pas quelqu'un qui a été valorisé valorisé par sa mère et c'est fou parce que vous voyez cette blessure de cette aïeule là on me fait comprendre que c'est comme si ça s'était transmis de génération en génération chez certains hommes je vais vous prendre un exemple ici vous avez un arrière-grand-père qui subit cette chose là qui fait à son tour des enfants qui transmet ça au grand-père sans que le grand-père il y a à vivre ça à son tour vous voyez avec sa mère mais l'énergie elle est présente et du coup c'est quelqu'un qui peut se déprécier ou ne pas avoir confiance en lui pour certains hommes ici il y a vraiment ce ressenti où il vous faut libérer le masculin dans votre lumière parce que je ressens beaucoup de vous voyez l'émotionnel qui est réprimé on est toujours peut-être sur la défensive vous voyez le fait de toujours aller à la guerre entre guillemets ça c'est une énergie à déloger dans vos chakras vous voyez quand je vous parle de guerre de comment on appelle ça j'allais dire de bataille d'affrontement l'affrontement n'est pas nécessairement physique ça peut être vous voyez avoir des difficultés pour faire quelque chose batailler il y a ce ressenti alors ici on montre la maison on montre une maison à la montagne je sais pas pourquoi je ressens une entité mais l'entité elle me dérange est-ce que c'est une entité qui est présente chez vous ou aux alentours du domicile et qui vous fait chier énergétiquement parlant je sais pas c'est drôle parce que je vous dis ça j'ai pas encore regardé la carte dessus je pense que ça doit être dans les alentours je pense que ça doit être dans les alentours ici parce qu'au moment c'est quand même chargé énergétiquement parlant c'est drôle parce que vous voyez on m'associe l'entité en question comme un mythe peut-être une légende vous voyez associée à cette entité il y a quand même cette idée d'une énergie assez vile ou hostile alors je sais pas si vous avez envie de quitter la montagne ici mais j'ai l'impression que l'eau vous ferait plus de bien vous voyez habiter en bord de mer alors est-ce que vous aimez le soleil je ne sais pas peut-être qu'il faudrait envisager quelque chose qui soit plus chaud mais en bord de mer c'est drôle parce que je vous disais je ne sais pas si l'entité vous cherche des noises énergétiquement parlant vous voyez il y a quand même cette notion de surveillance de surveillance ici il faut renforcer votre protection nettoyer votre maison c'est étonnant soit dans votre maison ou à proximité on m'envoie comme une sorte de portail énergétique vous voyez comme si c'est bizarre j'entends la lumière c'est comme s'il y avait un portail énergétique vous voyez qui pouvait s'activer à certaines phases de la lune le dernier quartier un portail qui peut s'activer à certaines phases de lune et laisser entrer l'entité je ne sais pas pourquoi mais je ressens vraiment que votre maison elle est sur un repère ou dans un endroit qui est très chargé énergétiquement parlant et qu'à certaines périodes de lune il y a comme un portail énergétique qui s'active et qui permet à cette entité de rentrer ou d'être en connexion assez étroite ici avec vous le dernier quartier il me semble que c'est quand la lune décroît pleine lune la nouvelle lune alors pour la maison soit vous faites aider vous vous présentez à quelqu'un qui peut nettoyer les lieux ça peut être une équipe de personnes voyons quelqu'un un homme qui peut travailler en équipe ou alors quelqu'un qui travaille à distance c'est possible l'autre solution qu'on vous propose aussi c'est de changer d'environnement il y a un ménage il y a un nettoyage ici à faire sur vous aussi même si vous avez déjà entamé certaines choses on montre surtout votre tête ici parce que vous voyez il y a comme une ça c'est la carte dessus vous voyez il y a encore cette idée de nettoyage il y a comme une connexion j'allais dire spirituelle avec l'entité on m'envoie cette énergie que vous voyez l'entité ici j'entends que ça vous fait gonfler c'est comme si vous interdisez certaines choses et peut-être que vous mangez beaucoup vous consommez beaucoup de sucre et à un moment qu'au réveil vous êtes très fatigué on montre ici que même sur le plan du rêve sur l'astral c'est comme si cette entité pouvait vous pister vous voyez vous suivez et le matin quand vous vous réveillez vous êtes fatigué c'est drôle parce qu'on m'envoie cette énergie aussi que quand vous vous vivez le matin des fois je sais pas ce qu'il se passe avec votre boui-boui mais vous l'aurez je sais pas ce qu'il se passe avec votre pénis au moment que vous l'examinez au moment que vous l'examinez pourquoi j'en sais rien et on se pose des questions de savoir qu'est-ce qui s'est passé donc au moment de fatigue au réveil le boui-boui qu'on inspecte il y a des choses aussi que vous vous interdisez mais pour moi c'est l'énergie négative de l'entité et le fait qu'il y ait un portail énergétique pas très loin de chez vous à certaines périodes lunaires où on remontre encore un croissant le dernier croissant on montre aussi des personnes qui peuvent prendre du poids parce qu'elles mangent mais vous voyez il y a cet engrenage de fatigue fatigue énergétique et j'ai des gens aussi qui se posaient la question de savoir vous voyez si par exemple ce qu'ils pouvaient endurer là c'était une forme de pénitence par rapport à des des rituels j'ai plus ce ressenti que vous n'êtes pas au bon endroit vous voyez le lieu est chargé énergétiquement parlant il y a des entités négatives j'ai l'impression que vous suscitez l'intérêt l'intérêt auprès de cette entité ou ces entités franchement inutile de vous dire que là où vous êtes construire une famille c'est pas envisageable il faut trouver un autre lieu qui soit plus lumineux plus chaud entre guillemets mais il faut vraiment le vouloir le mot de la fin je vais dire la féminine pourquoi la féminine le mot de la fin il y a quand même ce ressenti ici d'une entité que vous pouvez faire partir encore une fois on m'envoie cette information que le lieu où vous êtes est trop chargé énergétiquement et que vous voyez il y a comme une passerelle encore une fois pour certaines certaines entités on montre ici une féminine qui est en paix même si elle est très fatiguée je ressens quelqu'un qui peut prendre du temps pour elle-même ou être en je vais dire en repos on ne montre pas ici que la féminine soit impactée par l'entité en question on montre que c'est plus vous qui êtes drainée fatiguée certains peuvent s'interdire de faire certaines choses mais c'est plus parce qu'il y a une influence négative et pour certains on envoie cette idée de blessure à des membres qui peut-être sont liées à du sport l'endroit où vous vivez ici et les interactions vous voyez sur d'autres plans de conscience avec cette entité c'est comme si ça pouvait altérer votre clairvoyance c'est étonnant parce qu'on m'envoie cette idée de boutons que certains ont des boutons donc je vous dis quand même attention à votre consommation de ce que vous mangez et c'est tout ce qu'on me donne ici pour ces informations donc merci d'avoir regardé cette vidéo et on se dit à bientôt